Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oui aujourd'hui, je vais vous présenter pour mon plus grand plaisir une petite revue Transformers et plus précisément donc consacrée au third party X-Transbot Taureau, à cas vous l'aurez reconnu bien entendu, notre bon vieux génération, un Cliffjumper, voilà, de type Masterpiece. Après vous avoir présenté il y a peu le X-Transbot Savant AK Skins, c'est aujourd'hui donc au tour de notre petit mini-bot Cliffjumper, donc d'être sous les feux des projecteurs. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez c'est parti, let's go ! Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur les différentes finitions absolument superbes qui viennent habiller de fort belle façon notre petit G1 Cliffjumper, ici donc inspiré de la Porsche 924 Turbo, la célèbre Porsche 924 Turbo et non pas Porsche. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Les finitions sont véritablement à tomber. On a tout d'abord donc un plastique de rouge, voilà, des plastiques rouges un peu brillants, un peu glossis, j'aime beaucoup. Plein de détails, de finitions qui viennent habiller bien entendu de fort belle façon. Voilà, notre petit père, nous avons tout d'abord donc le pare-brise avant fumé mais translucide, les petits rétros latéraux, alors faites bien attention, contrairement à son pote Savant à CasKids qui avait donc des rétros en caoutchouc souple, là les rétros sont rigides. Donc faites attention, c'est assez fragile lors de la transformation. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Écoutez, regardez-moi tout simplement toutes ces mouillures, ces sculptures absolument superbes. Petit autocollant avec la faction Autobots, puisque étant donné qu'il s'agit d'un third party, vous le savez très bien, donc ils n'ont pas le droit d'apposer les logos officiels, pas plus qu'ils n'ont le droit donc d'appeler les personnages par leur vrai nom. À l'avant donc nous retrouvons, et bien écoutez, les phares, voilà, plein de chouettes détails. Regardez-moi ça si c'est vraiment très très joli, la voiture ressemble comme deux gouttes d'eau. Nous avons donc des pneus, voilà, alors ce ne sont pas des pneus gommes, même si on a l'impression que c'est du dur, mais ils sont plutôt bien faits, avec un petit liseré argenté tout autour. Là encore pas mal de petites finitions, les petits clignotants sur les côtés, enfin les petites lumières sur les côtés, du moins la portière, comme je vous disais, donc voilà, les rétroviseurs, et à l'arrière, voilà, le haillon, et tous les feux sont peints, sans distinction, voilà, avec un petit liseré noir, là encore. Bon, franchement, voilà, les finitions sont superbes, le mode véhicule est juste à tomber. Donc, vue de face, de profil, de dos, de dessus, et au niveau de l'under carriage, et bien écoutez, on a quelque chose de propre, c'est homogène, tout est bien compact, tout est bien rentré, placé. Voilà, donc vraiment rien à redire à ce niveau-là. Voilà, véritablement, une petite réussite que voilà. Alors, concernant les accessoires, vous allez voir que X-TransBot ne s'est vraiment pas foutu du monde. Alors, nous avons tout d'abord, voilà, deux petites lances, juste ici, qui peuvent se fixer entre elles, voilà, pour former, donc vous l'aurez compris, une double lance. Voilà, des petites choses qu'on retrouve dans certains épisodes, qui font bien plaisir. Alors, nous avons trois pistolets. Le premier, alors je vais essayer de faire, voilà, une petite mise au point. Le premier, juste ici, voilà, lambda, tradi. Teinté dans la masse, c'est pas ce que j'aime le plus. Bon, heureusement, donc les finitions sont sympas, et puis on a un petit peu de noir, mais voilà, le flingue teinté dans la masse, comme ça, je trouve ça un peu tristoune. Nous avons un deuxième blaster, voilà. Juste ici, déjà un peu mieux fignolé. Voilà. Et nous avons enfin, donc, le troisième, que voici, que voilà. Voilà les arbres que l'on retrouve, donc, dans le dessin animé. Nous avons également, que serait notre cliff jumper, sans son mythique, bazooka. Là encore, très bien réalisé, mais une petite peinture un peu argentée, je trouve, ça aurait été vraiment sympa. Voilà, avec donc la béquille, juste ici. Voilà. Et la poignée, hein, que l'on peut donc bouger. Et nous avons enfin, voilà, deux petits accessoires. Alors, celui-ci, celui-là. Donc, un petit laser et une petite antenne, voilà, pour reprendre, là encore, un gimmick du dessin animé. Et puis, pour terminer, donc, nous avons, voilà, cette plateforme, un petit peu comme nous l'avions eu, donc, pour les masterpiece Iron Eye, des ratchets, voilà. Donc, sur lequel, cette base sur laquelle il est possible, donc, de pouvoir ranger toutes les armes. Mais pas que, puisque lorsque vous retirez cette partie-là, juste ici, comme ceci, vous avez la possibilité de transformer notre cliff jumper en aéroglisseur, ou en hydroglisseur, voilà. Comme dans le dessin animé. Donc, ça, ça fait vachement plaisir. C'est tout con, hein. C'est une plaque, vous voyez, hop, on fixe les roues dessus. Et voilà, ça tient tout seul. Et puis, donc, vous avez également ces deux petits ustensiles que vous pouvez, voilà, clipser ici pour avoir, donc, comme dans le dessin animé, soit le petit laser ou encore, juste ici, tac, voilà, la petite antenne. Donc, voilà, c'est vraiment du bonheur. Et puis, nous avons pour terminer, voilà, encore une arme supplémentaire donc, qui se met sur son point. Là encore, donc, pour reproduire quelques scènes du film. Donc, comme vous pouvez le constater, voilà, nous avons tous ces accessoires, donc, assez nombreux, voilà, de fournis avec notre taureau. et franchement, on est vraiment, vraiment gâtés, je trouve. Et voilà, tous les accessoires proprement et soigneusement rangés, histoire de ne pas les paumer. Et du coup, vous pouvez éventuellement, voilà, l'exposer aux côtés de votre taureau. Vraiment, voilà, du Transformers comme je les aime, avec tout un tas d'accessoires. Nous sommes vraiment, vraiment gâtés avec X-Transbots. Petite photo de famille aux côtés, donc, de notre bon vieux et précieux G1. Ah ouais ! Cette fois-ci, aux côtés de notre Classics Chug sorti en 2006. Voilà, et je le trouve toujours aussi fun dans cette version un peu plus moderne 2.0. Voilà, véritablement une très jolie pièce également que ce petit Classics. A présent, notre Cliffjumper dans son mode Cybertronien, donc tiré de la série de jouets Generations War for Cybertron, sorti en 2010 et en même temps donc pour le jeu vidéo. Voilà, vraiment sympathique. Il est ressorti tout récemment, mais je préfère véritablement la version originale qui je trouve est vraiment plus fun. Enfin, ce n'est qu'une question de goût, mais voilà, en termes de finition, il n'y a pas photo. Voilà, donc, aux côtés de notre War for Cybertron, sorti donc en 2010. Et pour terminer, la voici donc aux côtés de la version Earthrise, voilà, sorti il y a déjà 4 ans, en 2020, l'air de rien. Voilà, comme le temps passe vite. Petit véhicule, vraiment très sympa, mais celle-ci, évidemment, donc, voilà, c'est véritablement la Porsche. C'est, voilà, voilà pour cette petite photo de famille. Et nous allons pouvoir passer à présent à la transformation. Alors, Masterpiece oblige, il y a effectivement un peu d'étape, mais voilà, rien de très sorcier, l'ensemble est homogène et la transformation se fait vraiment sans problème. Alors, tout d'abord, vous allez placer votre véhicule comme ceci, vous allez venir déclipser, hop, cette petite pièce-là qui sert de loquet, donc de façon à bloquer l'avant du capot au niveau, donc, de la partie centrale de notre voiture. Vous rentrez, voilà, ce petit loquet et du coup, nous allons pouvoir venir déclipser, hop, ces parties-là, comme ceci. Ensuite, nous venons séparer ce qui va former les jambes en deux. On vient étirer au maximum, hop, ces dernières. comme ceci. Ensuite, nous allons commencer par celle-ci. Vous allez déloquer le capot juste ici et vous allez le placer, hop, le faire pivoter et le placer vers l'intérieur. Nous avons l'ergot juste ici et l'ergot femelle juste là. Voilà, on vient placer le tout comme ceci. Ensuite, vous abaissez l'ensemble. On continue à déployer le reste de la jambe. On vient à présent rentrer la roue à l'intérieur et, hop, on referme cette petite partie-là de façon à constituer donc le pied définitif. Voilà pour le premier. Même chose pour le second. On déclipse, hop, on fait passer vers l'intérieur. Voilà, on déploie complètement la jambe. On vient placer le capot comme ceci. On rentre la roue à l'intérieur et pour terminer, hop, on vient replacer et refermer le petit panneau à l'arrière et nous avons donc déjà les jambes de transformé. Voilà pour la partie inférieure. À présent donc, nous allons venir rabattre vers l'extérieur les portières dans leur totalité et ensuite, vous prenez cette partie-là et vous venez hop, la déployer complètement. Tac, tac, et ça, nous verrons ça donc vers la fin. Nous repassons donc à notre petit click jumper et on aperçoit donc qu'il y a juste ici un faux chest. Alors, je sais, certains ne supportent pas les faux chests. Je pense en particulier à mon copain Fred à qui je fais coucou et oui, c'est la solution de facilité. On aurait pu exploiter le chest apporté par le véhicule pour le mode robot seulement, il n'aurait pas été suffisamment accurate au dessin animé, fidèle au dessin animé si vous préférez. Donc voilà, le compromis de X-Transbot, personnellement, ça ne dérange pas. Je préfère ça que du part-forming comme c'est le cas par exemple pour le Earthrise. Donc voilà, il faut quand même le savoir, le chest ici est faux mais il a la mérite du coup de ressembler à celui du dessin animé. Donc nous pouvons passer à présent au bras. On vient donc les séparer, les déployer comme ceci, hop, complètement vers l'extérieur. Ensuite, vous prenez le point, vous le mettez en position, vous tirez sur le bras de façon à étendre le dernier. Voilà, et vous faites une petite rotation pour avoir le tout dans le bon angle. Idem ici, tac, on sort bien le point, le bras, le point en position, rotation, et voilà, donc nous avons les bras à présent de constitué. ne reste plus que le cuculat et tête que l'on vient sortir comme ceci. Voilà, et nous allons pouvoir passer à présent donc à la partie donc arrière de notre cliff jumper. Alors, pour commencer, vous allez prendre les portières comme ceci, vous allez venir les rabattre comme ceci dans le sens inverse. Vous voyez, on passe de l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Même chose ici. Alors, hop, hop, voilà, et quand c'est fait, vous venez rabattre le haut de la vitre. Faites bien attention une fois de plus au rétroviseur. Je le rappelle, c'est, voilà, du plastique dur et donc, bien sûr, ça veut dire plus fragile. Voilà, donc quand on a obtenu ce résultat-là, et bien, tout simplement, on vient rabattre le tout comme ceci à l'intérieur. Et voilà, c'est tout propre. Nous passons ensuite à cette partie-là. On commence par sortir complètement, voilà, le capot arrière dans le sens inverse. Ensuite, vous prenez les roues, vous les positionnez comme ceci et ensuite, donc, vous venez rabattre les panneaux comme ceci vers l'intérieur. Hop, alors, tac, voilà, et vous devez donc aligner les roues, voilà, proprement. Les roues vont légèrement dépasser, d'où l'utilité d'avoir le coffre de déployer. donc, voilà, on se retrouve à présent avec quelque chose qui ressemble à ça. Et dernière étable, il ne reste plus tel un accordéon que de venir, voilà, placer le tout comme ceci, comme cela. Ensuite, vous levez la tête, vous abaissez le pare-brise, vous avez les deux clips ici et ici qui vont venir donc se loquer respectivement là et là. on fait passer le tout en dessous de la tête et hop, on entend bien le clic. Et voilà, mesdames et messieurs, notre cliff jumper transformé. Yes ! Ah, qu'il est beau, qu'il est beau ! Les petits 360 de notre mini-bot dans sa forme bot, vraiment très sympathique, je l'aime beaucoup si on fait abstraction à ce, voilà, à ce backpack. Malheureusement, ce système accordéon a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, vous l'aurez compris, c'est que voilà, ça nous donne un backpack vraiment moche, disgracieux. Autant de dos, c'est propre, mais de côté, regardez-moi ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas joli. On ne va pas se le cacher. Pour le reste, c'est du bon boulot, je trouve. Le chest est un faux chest comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, mais voilà, ça rend bien, on reconnaît bien à la fois le cliff jumper du dessin animé et en même temps notre bon vieux jouet G1. Et petit zoom sur le visage, extrêmement réussi, pas de doute, nous reconnaissons bel et bien notre petit cliff jumper. Et j'apprécie également une nouvelle fois sur cette fausse plaque les vitres translucides bleues. C'est très joli, le rendu est vraiment très très beau. Ça claque un petit peu et ça ressort sur les éléments plus mat que l'on a par exemple pour les bras et pour les jambes. Véritablement, voilà, un chouette petit robot. Mais là encore, c'est vraiment cette partie-là que je trouve laide. Je ne lui en veux pas plus que ça puisque rappelez-vous, pour ceux qui connaissent et qui suivent un petit peu les masterpieces officielles, il y a quoi, deux, trois ans tout juste, Hasbro a ressorti, Hasbro Taka ont ressorti le masterpiece de Bumblebee et c'est pareil, c'est, voilà, il est ultra moche, c'est tout un enchevêtrement que ce soit au niveau des pieds et du dos de plaques qui se plient et replient et voilà, ça fait de l'accordéon, c'est pas beau. Donc voilà, masterpiece n'a pas tellement fait mieux pour Bumblebee. Il n'y a pas d'autre cliff jumper excepté celui de chez Fan's Toys mais voilà, je n'ai pas regardé de vidéo donc je ne saurais pas vous dire lequel des deux est le mieux. J'ai choisi celui-ci pour moi par rapport au prix, il était vraiment super accessible donc voilà, ce qui explique mon choix. Il n'en demeure pas moins une belle petite figurine et concernant donc les articulations masterpiece au bije, on a, voilà, les articulations traditionnelles que l'on retrouve d'ailleurs sur les transformers plus lambda dans les gammes de type jouet. Alors nous avons la tête que nous pouvons donc lever et baisser, ça c'est pas mal, nous pouvons également l'incliner de gauche à droite, nous avons une rotation à 360 de la tête. La pub d'oeuvre, il gère parfaitement la pose, pas de soucis à ce niveau-là, nous avons une rotation intégrale du bras mais également, voilà, de l'avant-bras, une articulation du coude à plat à 90 degrés, c'est parfait, ça fait son taf. Le point, pas grand-chose, vous pouvez le lever et le baisser, également le pivoter à 360 et petite chose sympa, donc c'est du masterpiece, on ne sera pas étonné, nous avons la possibilité donc voilà, d'ouvrir ses mains, tous les doigts sont raccordés les uns les autres, je préfère, ça évite de les fragiliser et de les casser. Voilà, pour ce qui concerne donc les mains, nous avons également, regardez-moi ça, voilà, comme pour son copain X-Transbot, Savant, que je vous ai présenté il y a peu, nous avons également l'abdomen qui permet donc de pouvoir le pencher sans tricher. Voilà, ça c'est joli, j'adore ce type d'articulation, nous avons également une articulation à 360 du bassin, la position J-CVD, regardez-moi ça, il la gère sans broncher et le grand écart latéral, là encore, hop, il le gère plutôt pas mal, même si, voilà, malheureusement, on le devine, c'est un petit peu, voilà, l'articulation est un petit peu gênée par ce backpack, à l'avant, pas de souci, ça le fait, nous avons également donc, voilà, une rotation à 360 de la jambe, grâce à sa double charnière, nous pouvons, hop, voilà, plier le genou au maximum, nous avons vraiment une très bonne amplitude du mouvement, regardez-moi ça, voilà, c'est plutôt pas mal pour un petit TF de cette taille, et puis pour les pieds, donc, nous pouvons les lever, les baisser et les incliner de l'intérieur vers l'extérieur, vous l'aurez compris, les articulations sont vraiment top, vous avez de quoi vous faire plaisir en termes de display, voilà, donc, pour tous ces petites articulations, et nous n'oublierons pas, bien évidemment, donc, tous les petits accessoires, voilà, qui du coup, viennent, bien, viennent, voilà, s'utilisent sur le mode, sur le mode robot, donc, on va voir ça tout de suite, maintenant, nous avons tout d'abord, donc, les deux lances, les deux lances, cette fois-ci, connectées, entre elles, le premier flingue, et, donc, l'accessoire, voilà, qu'il utilise, dans l'un des épisodes, donc, accessoire, voilà, qui se clipse, tout simplement, par-dessus, c'est tout con, et ça tient bien, voilà, pour cette première configuration, le revoici à présent, avec, ces deux autres guns, la méga classe, et n'oublions pas, bien évidemment, son méga bazooka, de la mort qui tue, voilà, avec la poignée, donc, et le, la poignée, donc, du bazooka, et le poignet, voilà, qui peuvent, donc, se plier, tous les deux, là encore, pour donner plus d'amplitude, et avoir une position, vraiment, bien dynamique, et bien balasse, comme il le faut, voilà, ces deux ustensiles, là, ne servent que pour le mode véhicule, tout comme, bien sûr, la plaque, pour la version, hydroglisseur, voilà donc, notre méga arsenal, de notre petit, Cliff Camper, petite photo de famille, à présent, aux côtés de notre, bon vieux, et précieux, G1, cette fois-ci, aux côtés, du Classics, puis, du Generations, Warforce, Cybertron, et cette fois-ci, aux côtés, du Earthrise, et pour le coup, pour le coup, et bien, j'aurais bien aimé que, voilà, X-Transbot, nous fasse un petit chrome, comme c'est le cas, pour le bazooka, vous voyez, de la version Earthrise, qui je trouve, est du coup, bien plus jolie, en termes de finition, que, voilà, toujours ce plastique, injecté dans la masse, j'ai jamais été très fan, voilà, donc, pour ce petit comparatif, et pour finir, et pour vos yeux, rien que pour vos yeux, petite photo de famille, et par la même occasion, petit comparatif d'échelle, donc, aux côtés de ses potes, Masterpiece, donc, Bumblebee, le petit PA Gears, juste ici, Inferno, le big boss Optimus, et notre compagnon, également, donc, Mirage, voilà, pour cette petite photo de famille, et on voit qu'en termes de taille, ça fit absolument parfaitement, rien à dire, c'est du bon boulot à ce niveau-là. Voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée, ou plutôt très sympathique, mais possédant néanmoins quelques imperfections, de notre, donc, petit X-Transbot, Taureau, AK, donc, notre mini-bot génération 1, Cliffjumper, j'espère que cette revue vous a plu, vous a donné une idée de ce que pouvait donner, donc, ce jouet pour celles et ceux qui seraient hésitants, qui hésitent, par exemple, entre le Fan's Toys, et le X-Transbot, je ne connais pas le Fan's Toys, je ne saurais vraiment pas vous dire quoi que ce soit, donc, voilà, inutile de tergiverser à ce niveau-là, peut-être est-il plus réussi, ça ne m'étonnerait pas non plus, il est quand même un petit peu plus récent, enfin, bref, voilà, donc, les points positifs, écoutez, l'échelle, les articulations, les finitions, comme toujours, le glossy, qu'est-ce qu'on a d'autre, bon, on n'a pas de pièce métallique sur celui-ci, contrairement aux sa vente, les accessoires, voilà, la foultitude d'accessoires qui reprend plein de scènes, de certains dessins animés, de certains épisodes, donc, de la série animée G1, voilà, on retrouve tout réuni ici, on peut l'exposer en mode véhicule, en mode bot, le mode véhicule est absolument irrésistible, la Porsche 924 est réussie, on la reconnaît, elle est de toute beauté, le mode robot vu comme ça, n'est pas dégueu, c'est vraiment, c'est vraiment pour moi, voilà, cette chose-là qui est moche, on ne va pas se le cacher, c'est vraiment pas, voilà, c'est vraiment pas le truc de ouf, voilà, pour le reste, je suis quand même content de cette figurine, alors je dis qu'il n'y a pas de métal, mais je me rends compte, je pense que si, en fait, il doit y avoir un petit peu de métal au niveau des jambes, des cuisses peut-être, ça m'a l'air un petit peu plus résistant, un peu plus robuste à ce niveau-là, voilà, donc n'hésitez pas comme toujours, bien évidemment, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit père, et de cette vidéo, d'avance, merci pour tous vos petits pouces bleus, qui vous savez, me font toujours infiniment plaisir, sont source de motivation, d'encouragement, voilà, et me donnent toujours envie d'essayer, de m'améliorer, de vous faire des petites vidéos sympas, voilà, pour sortir un petit peu du contexte anxiogène, dans lequel nous vivons depuis quelques années maintenant, voilà, un petit peu de fraîcheur, de bonne humeur, et de légèreté, ça ne fait de mal à personne, je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite un excellent week-end, un petit coucou au passage, aux nouveaux abonnés, merci pour votre confiance, j'espère que vous vous plairez bien parmi nous, et puis, que vous souhaitez, un excellent week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, à bientôt, les petits amis, bye bye, tchuuuus ! Ah oui, et rendez-vous lundi, pour une petite revue spéciale, les nouveautés, nouvelles du papy, vous allez voir, au programme, au programme, du Gundam, du Model Kit, du Transformers, bref, plein de nouvelles choses, voilà, allez, bisous les amis, je me casse ! I would've waited an eternity for this, it's over, Prime.